Le vœu de M. Faravelle, je crois que vous l'avez sur table aussi. M. Faravelle, on va vous laisser lire le vœu. Je ne vais pas vous le lire. C'est le vœu qui est présenté par le groupe Vivons Besons. Ce n'est pas le vœu de M. Faravelle. Et puis, on va rendre à César ce qui est à César. C'est une prise de position qui est proposée aux communes à l'initiative au départ du groupe communiste au Conseil régional d'Île-de-France. Et qui a été ensuite relayée par le Parti communiste français avec une position qui s'appelle stopgalère.fr Que je vous invite tous et toutes à signer. Bon, de toute façon, le sujet en est clair. On a une dégradation évidente du service public de transport. Bus, RATP, tram, ça se dégrade tous les jours un peu plus. On a des agents de la RATP, notamment dans les bus, qui sont insécurisés dans leur travail dans la perspective de privatisation des lignes à terme qui sont ouvertes par la loi d'orientation des mobilités. Ce qui impliquera une dégradation des conditions de travail et ce qui implique aussi d'ores et déjà de très nombreuses démissions. Certains traminaux et conducteurs de bus préférant quitter la RATP. Et plus pour terminer sur le sujet, la menace de la part de la présidente de la région Île-de-France, qui est également présidente d'Île-de-France Mobilité, d'augmenter le pass Navigo de 75 à 100 euros l'année prochaine. Ce qui est une augmentation de 33% d'un coup. Au niveau de l'inflation, en ce moment, je pense que le portefeuille de nos concitoyens prend cher. Ce n'était peut-être pas la peine d'en rajouter ce côté-là. Autant elle aurait proposé une augmentation moins forte. Ça aurait pu s'entendre, mais 33% d'un coup, vu les circonstances, c'est quasiment de la provocation. Voilà, je n'y vais pas plus loin. Je sais qu'il y a une autre conseillère municipale qui veut prendre la parole. Et vous avez eu le temps de la lire. Et je vous invite à la voter la plus massivement possible. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501